Le berceau, dans la chambre paisible où tout bas la veilleuse, palpite comme une âme humble et mystérieuse. Le père, en étouffant ses pas, s'est approché du petit lit candid où l'enfant est couché. Et sur cette faiblesse et ses douceurs de neige, pose un regard profond qui couvre et qui protège. Il souffle imperceptible aux lèvres, l'enfant dort, penchant la tête ainsi qu'un petit oiseau mort. Et les doigts réplis au creux de ses mains closes, laissent à travers le lit traîner ses bras de rose. D'un fin poudroit mandort ses cheveux long nimbés, un peu de moiteur perle son beau front bombé. Ses pieds ont repoussé les draps, la couverture. Et, libre maintenant, nu jusqu'à la ceinture, il laisse voir, ainsi qu'un lit s'éblouissant, la pure nudité de sa chair d'innocent. Le père le contemple, émis jusqu'aux entrailles, la veilleuse agrandit les ombres aux murailles. Et soudain, dans le calme immense de la nuit, sous un souffle venu des siècles jusqu'à lui, il sent, plein de bonheur que nul verbe ne nomme, le grand frisson du sang passé dans son cœur d'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada